Bonjour à tous, je suis Roland Massenet et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Sibony. Olivier, bienvenue et merci d'être joint à nous. Merci de ton accueil Roland, le plaisir est pour moi. Alors, comme d'habitude, on se donne 30 minutes. Dans 30 minutes, vous êtes libre. C'est l'engagement que l'on prend, votre temps est précieux. Tout d'abord, vous êtes formidable. Aujourd'hui, vous êtes 886 inscrits à ces masterclass de l'excellence commerciale. Merci beaucoup de votre fidélité. Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une application de change management dédiée aux équipes commerciales pour répondre à quelques sujets qu'on a adressés récemment avec des clients, comme comment doubler la productivité de 600 commerciaux sur un marché mature, comment engager un réseau de 1500 commerciaux syndiqués à 80% dans une révolution manageriale, comment réussir un lancement de Salesforce auprès de 2500 commerciaux en minimisant les coûts de formation. Et cela, on le fait en travaillant sur les deux leviers humains du coaching. Tout d'abord, on aide les managers à faire progresser leurs équipes avec du coaching digitalisé. Et puis, on aide les managers à engager les équipes avec des mécaniques de gamification avancées. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans neuf langues, et on a contribué à faire gagner plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à nos clients. Aujourd'hui, on est là pour parler avec Olivier d'un sujet absolument passionnant, qui est particulièrement d'actualité dans un environnement incertain, c'est comment prendre des bonnes décisions. Comment prendre des décisions, c'est un enjeu pour les managers, c'est un enjeu pour tous les leaders et notamment pour les leaders politiques. Je vous recommande à ce sujet le talk très intéressant qu'Olivier a fait il y a quelques semaines sur les biais cognitifs dans les décisions qu'ont prise les hommes politiques à travers le monde dans ces derniers mois. Aujourd'hui, nous allons parler de management et Olivier va nous aider à redécouvrir le management à travers des cas concrets, des études toujours surprenantes, toujours scientifiques, toujours objectifs. Alors, j'ai une première question pour toi, Olivier. C'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre « Vous allez redécouvrir le management » ? En fait, c'est un petit peu lié à mon parcours que tu connais en partie, Roland, puisqu'on a eu la chance de travailler un peu ensemble il y a de longues années. J'ai été consultant chez McKinsey pendant 25 ans et j'ai donc fait partie des décisions managériales de mes clients. J'ai essayé de les aider à en prendre de bonnes quand je pouvais et j'ai vu comment les décisions se prenaient. Et la décision de management, c'est un petit peu comme la saucisse. Même quand elle est bonne à la fin, en fait, la manière dont elle est fabriquée ne donne pas toujours envie. Et en fait, on apprend beaucoup de choses quand on fait partie de même que quand on voit comment est fabriquée la saucisse, on apprend beaucoup de choses. Quand on voit comment est fabriquée la décision, on voit beaucoup de choses qu'on n'imagine pas quand on déguste simplement le résultat. Et au bout de 25 ans, j'ai eu envie de changer un petit peu de carrière et de devenir prof de management. Et donc, je suis allé faire ce qu'on fait quand on veut devenir prof. Je suis allé faire un doctorat. J'ai découvert, en fait, le travail de chercheur en management. Et en fait, je pensais jusque-là, comme la plupart des managers, comme probablement la plupart des gens qui nous écoutent, que chercheur en management, c'était un truc qui ne servait vraiment à rien. Que c'était des gens... D'abord, on n'y pense pas souvent, on ne pense même pas qu'il y a des chercheurs en management. On sait bien qu'il y a des chercheurs en physique ou en biochimie, mais qu'il y ait des chercheurs en management, ça paraît être un truc déjà un peu bizarre en soi. Et alors, dans la mesure où on entend parler de ce qu'ils font, ça paraît être un truc complètement abstrait, abscond, et qui ne peut absolument servir à rien à des managers qui ont des vraies décisions à prendre tous les jours. Et en fait, en faisant ce travail de m'intéresser à ce que font les chercheurs, à ce que c'est que la recherche en management, je me suis rendu compte qu'en fait, entre la vie d'avant que j'avais eue, où j'étais dans la décision tous les jours de mes clients, et la vie de chercheur, il y avait en fait un lien beaucoup plus étroit que je ne l'avais pensé. Et qu'il y avait beaucoup de choses que la recherche en management aurait pu m'apprendre quand j'étais consultant, qu'il y avait en fait beaucoup de questions que mes clients me posaient, auxquelles la recherche avait des réponses, et que même moi qui étais censé être consultant, je ne les avais pas connus pendant toutes ces années-là, et ça m'a donné l'envie de, d'abord de manière générale, d'être le genre de prof qui est un petit peu un pont entre les chercheurs et les praticiens, et pas le genre de prof qui est purement dans la recherche, ça c'est un choix, et puis aussi d'écrire ce livre qui s'appelle « Vous allez redécouvrir le management » qui donne 40 exemples de domaines concrets dans lesquels la recherche a des choses à vous dire, vous les managers. Alors, merci pour cette introduction. Alors, bien sûr, je vous recommande absolument ce bouquin passionnant, voilà, on le voit, vous allez redécouvrir le management, où tu parles beaucoup de biais cognitifs qui viennent perturber la mécanique de prise de décision. Quel est le biais cognitif le plus répandu dans les interactions manageriales ? Il faut d'abord définir un petit peu ce qu'on appelle un biais cognitif, qui est le sujet de recherche ou la grille de lecture que j'utilise pour ma part le plus. Un biais cognitif, c'est en fait une manière de se tromper systématique. Alors, on a des manières de se tromper qui sont aléatoires, on a des manières de se tromper où on se trompe une fois et on en tire des leçons, mais on a aussi des manières de se tromper où on va avoir tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on est mauvais, parce qu'on est bête, parce qu'on est inattentif, parce qu'on est incompétent, c'est parce qu'on est des êtres humains qu'on a des manières de se tromper qui sont prévisibles. J'en prends un exemple qui est très simple et qui n'est pas le plus répandu pour répondre à ta question, mais ils sont tous répandus. J'en prends un exemple qui est très simple. Si vous demandez à 100 personnes dans une pièce qui parmi vous pense qu'il conduit mieux que la moyenne, vous aurez 90% des gens qui vont lever la main. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'excès de confiance. Et sur la, comme toi, comme moi, je pense aussi que je conduis mieux que la moyenne. Et sur les 886 personnes qui nous écoutent, il y en a probablement 90% qui pensent conduire mieux que la moyenne. Donc ça, c'est un exemple de biais. C'est une erreur systématique. Forcément, ça ne peut pas être vrai. On ne peut pas être tous meilleurs que la moyenne, mais aucun d'entre nous ne se considère moins bon que la moyenne. Alors, pour répondre directement à ta question, le plus répandu dans les décisions managériales, c'est difficile à dire, parce qu'on ne peut pas vraiment mesurer dans une décision donnée s'il y a un biais ou deux. En général, ils se cumulent. Mais, à mon avis, et de manière qualitative, le biais le plus universellement répandu, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est ce qui fait que quand on est exposé à une masse d'informations, on va avoir tendance à ne retenir que celle qui confirme ce qu'on pensait déjà, et à ignorer ou à sous-pondérer celle qui pourrait, qui devrait nous faire changer d'avis. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est optimiste. Ça peut vouloir dire qu'on est pessimiste et qu'on confirme les opinions pessimistes qu'on avait déjà. Donc, ça se combine avec le biais d'excès de confiance d'une manière intéressante. Mais, en tout cas, ça va confirmer ce qu'on pensait déjà. J'en donne une foule d'exemples dans le livre. J'en prends un exemple en particulier qui est amusant parce qu'il n'est pas managériel, il est politique ou historique, si on peut dire. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les constituants ont écrit « Considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes du malheur des peuples et de la corruption du gouvernement, nous avons décidé d'exposer dans une déclaration solennelle, etc. » C'est extraordinaire de dire que l'ignorance des droits de l'homme est la seule cause du malheur des peuples. C'est quand même extraordinaire. On vient de voir dans l'actualité mondiale une cause du malheur des peuples qui n'a malheureusement rien à voir avec les droits de l'homme et qui frappe autant les pays démocratiques que les pays totalitaires. Et c'était encore plus vrai en 1789 qu'il y avait des tas de malheurs qui frappaient les peuples, les épidémies, les famines, etc., qui n'avaient strictement rien à voir avec l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. Mais quand on a une idée en tête, qui est les droits de l'homme, on va avoir tendance à penser que tout se rattache aux droits de l'homme. Et ça, on le voit dans l'actualité à tout moment. On le voit sur nos réseaux sociaux où on est entouré de gens qui pensent comme nous et on se dit « Ah, qu'est-ce qu'ils ont raison ? » On le voit dans les gens qui te parlent de la crise du Covid et qui disent « Ah, ça prouve bien que nous avons toujours eu raison d'alerter les gens contre le changement climatique, le rapport étant pour autant pas évident, ou contre les dangers de la mondialisation, le rapport étant pas tellement évident non plus. Bref, chacun voit midi à sa porte, comme dit le proverbe, c'est la matérialisation du biais de confirmation. Alors, si ça nous empêche de penser, quelles sont les méthodes qui peuvent nous permettre de mieux raisonner ? Alors, il n'y a pas eu de méthode miracle. En général, dans mes recommandations aux managers, j'essaye de dire qu'il y a deux grandes idées et puis ces idées se déclinent en beaucoup de méthodes. Les deux grandes idées, c'est la collaboration et la méthode. Ou si on veut, le travail d'équipe et la rigueur, pour le dire plus simplement. Le travail d'équipe, c'est parce que, quand on est tout seul, on a les biais dont je viens de parler et tout le monde a ces biais-là, puisque je vous ai dit qu'ils sont universels. Mais on n'a pas forcément les mêmes au même moment sur la même décision. Si on est en train de prendre une décision, par exemple, pour faire un plan, je peux avoir mes propres biais sur ce plan et tu peux avoir les tiens et une troisième personne qui travaille avec nous peut en avoir d'autres. Et si on a une diversité d'opinions, si on ne pense pas tous pareil, si on a une vraie qualité d'écoute, ce qui suppose une vraie confiance entre les gens qui font partie d'une même équipe, et une vraie capacité à se contredire, à être en divergence les uns avec les autres, sans pour autant perdre confiance du point de vue personnel, à avoir ce qu'on appelle une divergence sur le contenu sans avoir un désaccord entre les personnes. Bref, si on a ça, on va être capable de mettre les biais des uns en regard des biais des autres et de donc essayer de faire en sorte qu'ils se contrecarent un petit peu. Après, il va falloir choisir entre le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre et c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pilier qui est la méthode ou la rigueur, qui est de revenir aux faits, de revenir aux analyses, de revenir aux données pour prendre les bonnes décisions une fois qu'on a élargi le champ des possibles avec les points de vue des uns et des autres. Alors ça paraît un petit peu abstrait quand je le dis comme ça. J'en prends un exemple tout bête. et auquel vous avez tous été confrontés. On a un choix de recrutement à faire. On a vu un certain nombre de candidats. La tendance qu'on va avoir, c'est à se réunir dans une salle et à commencer à en parler. En fait, si on veut faire ça bien, il ne faut pas faire comme ça. Il faut, avant de se réunir dans la salle et d'en parler, il faut que chacun ait rempli un formulaire d'évaluation où chacun va se dire « Si j'étais seul à prendre cette décision, qu'est-ce que je déciderais ? » Et ensuite, on va confronter nos points de vue et là, on va s'apercevoir, horreur des horreurs, que Roland, tu es mon patron, mais tu penses que ce candidat est formidable et moi, je pense qu'il est complètement nul. Là, je vais être obligé d'être en désaccord avec toi parce que je l'ai écrit. Et une fois qu'on a ce désaccord, on va pouvoir en parler. Et là, on va avoir une méthode de résolution de problème où on va identifier, dans le cas d'espace par exemple, les points de désaccord sur lesquels on est en désaccord et on va se demander s'il y a des informations qui nous manquent qui pourraient permettre de trancher nos différents. Est-ce qu'on a eu une interprétation différente des mêmes données ? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des données supplémentaires ? Bref, est-ce qu'il y a une réponse factuelle à la question qu'on se pose et sur laquelle on est en désaccord ou est-ce que c'est une question de jugement auquel cas, au bout du compte, c'est le chef, donc dans le scénario que je dessinais, toi Roland, qui prendra la décision après m'avoir écouté et après m'avoir fait comprendre que mon point de vue a été entendu, compris et que c'est le rôle du chef et qui va l'apprendre. Donc voilà, grosso modo, les deux piliers, la collaboration, la diversité des opinions, le collectif, l'intelligence collective et la méthode, la rigueur, l'analyse qui, prises ensemble, vont permettre de surmonter les biais cognitifs. Alors, merci, c'est des conseils très pragmatiques. On ne va plus recruter de la même manière maintenant, grâce à toi. Alors, les biais cognitifs peuvent nous écarter du droit chemin. Est-ce qu'on peut utiliser en tant que directeur commercial, en tant que manager, est-ce qu'on peut utiliser les biais cognitifs à notre avantage ? Est-ce qu'on peut les exploiter pour être plus efficace ? Non seulement on peut, mais on le fait tout le temps. Toutes les techniques de persuasion et de vente, toutes les techniques de marketing qui sont connues de tous ceux qui nous écoutent, sont en fait des manières d'exploiter nos biais cognitifs. Je prends l'exemple le plus classique, on ne peut dire pas le plus classique, un exemple assez connu. Quand on vous dit promotion à tel prix, etc., ce n'est pas l'effet que ça a, quand on vous dit promotion, durée limitée, ne ratez pas cette opportunité, demain elle aura disparu, en fait, on fait appel à un biais cognitif qui est l'aversion à la perte. Pour te raconter une anecdote, pour la raconter à tout le monde d'ailleurs, j'en ai moi-même fait l'expérience d'une manière amusante, mon précédent livre, avant celui dont on parle aujourd'hui, s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur ». Mais en fait, son titre original, ce titre sur lequel il est sorti dans sa première édition avant de ressortir en coche, c'était « Réapprendre à décider ». Alors, « Réapprendre à décider », c'est sympathique, c'est ce dont on est en train de parler, mais enfin, « Réapprendre à décider » a connu un succès d'estime honorable. En revanche, quand on l'a ressorti sous le titre « Vous allez commettre une terrible erreur », c'est en fait un livre qui, toute proportion gardée, ce n'est pas Michel Belbec ni Guillaume Musso, mais enfin, toute proportion gardée, c'est un livre qui se vend très très bien. Pour plein de raisons, mais notamment parce que dire « Vous allez commettre une terrible erreur », c'est faire appel à l'aversion à la perte. On est beaucoup plus sensible à la crainte de perdre quelque chose, à la crainte de commettre une terrible erreur, qu'on est sensible à l'attrait de gagner quelque chose, l'attrait de prendre une meilleure décision. Donc, j'en prends ce petit exemple de mon petit marketing personnel, de mon petit produit qui est mon livre, mais je le trouve assez significatif, c'est une exploitation d'un biais cognitif. Une fois qu'on a dit ça, moi, mon champ de recherche, personnellement, c'est plutôt comment faire en sorte que chacun d'entre nous essaye d'éviter les biais cognitifs qui le conduisent à prendre de mauvaises décisions. ce n'est pas tellement mon sujet à moi, il a été traité par plein de gens, mais mon sujet à moi n'est pas tellement l'exploitation des biais cognitifs des autres, ce qui soulève accessoirement des tas de questions éthiques et morales dont on peut discuter. Oui. Donc, on utilise les biais cognitifs sans s'en rendre compte, finalement. Le travail d'un directeur commercial, c'est aussi de savoir anticiper. Comment est-ce qu'on peut s'abstraire de nos biais cognitifs pour améliorer nos prévisions ? La prévision, c'est un très vaste sujet d'étude dans le domaine de la psychologie cognitive parce que c'est un des sujets sur lesquels on a un avantage merveilleux, c'est qu'on peut savoir qui avait raison et qui avait tort. Si je vous dis je pense que tel candidat est meilleur que tel autre dans la discussion hypothétique avec Roland, au bout du compte, c'est Roland qui est le chef qui va décider qu'il en recrute et on ne saura jamais si c'est moi qui avais raison parce que le candidat qu'on n'a pas recruté, on ne l'a pas recruté. Il va sûrement aller faire une carrière ailleurs et on pourra toujours dire ah oui, c'est vrai, il réussit très bien ailleurs mais chez nous, il n'aurait pas fait l'affaire. Donc, dans la plupart des décisions qu'on prend, on n'a pas de juge de paix, on n'a pas d'arbitre, on n'a pas de point de comparaison pour savoir qui a pris la bonne décision et qui a pris la mauvaise. En revanche, quand il s'agit de prévision, de vraie prévision, pas de fixation d'objectif, quand il s'agit de prévision, on a un grand avantage, c'est qu'on va pouvoir savoir qui avait raison. Par exemple, il y a quelques semaines, je prenais ça comme exemple dans le webinaire dont parlait Roland tout à l'heure, il y a quelques semaines, on demandait à 18 épidémiologistes américains combien il y aurait de cas de Covid aux Etats-Unis 12 jours plus tard, donc pas une prévision à très long terme, et la moyenne des épidémiologistes interrogés se trompait d'un facteur 7, c'est-à-dire qu'il disait en moyenne, j'arrondis les chiffres, il disait qu'il y aurait à peu près 20 000 cas 12 jours plus tard, 12 jours plus tard, il y en avait 140 000. Et ça, ce sont 18 des meilleurs spécialistes. Donc en fait, quand on regarde le domaine de la prévision, on s'aperçoit d'une chose à peu près universelle, c'est que les gens dont le métier est de faire des prévisions se trompent, se trompent très souvent tous dans la même direction, c'est donc un biais, une erreur directionnelle, et se trompent avec une immense confiance en eux. Dans le cas que je viens de vous raconter, non seulement les épidémiologistes se trompent, mais quand on leur demande à chacun de donner une fourchette, c'est-à-dire de dire bon, tu dis que c'est 20 000, mais s'il fallait que tu donnes une fourchette où tu étais vraiment sûr à 90 % que ça tombe dans la fourchette, est-ce que ça serait par exemple entre 18 000 et 22 000 ? Ils disent ouais, allez, entre 18 000 et 22 000, ou entre 17 000 et 23 000. Mais il y en a très peu qui disent en fait, je ne sais pas, c'est peut-être entre 50 000 et 200 000. Et s'il y en avait plus qui disaient ça, qui reconnaissaient leur vrai niveau d'incertitude, en fait, ils auraient été plus près de la réalité puisque, comme on l'a vu, ils se trompaient lourdement. Donc la première leçon en termes de prévision, c'est, rappelons-nous qu'une prévision est toujours probabiliste, qu'en fait, par définition, aucun d'entre nous ne connaît l'avenir et que quand on fait une prévision, on est en train de prévoir un intervalle de confiance et donc une bonne règle, c'est de toujours se donner une fourchette, de jamais viser un chiffre dans une prévision, mais de toujours se dire minimum, maximum et de garder à l'esprit que quand on pense qu'on est sûr à 90 % que la bonne réponse est entre le minimum et le maximum, en fait, on va se tromper la moitié du temps. Notre intervalle de confiance est toujours trop étroit. Ça, c'est la première idée de base sur les prévisions, essayer de les voir comme un intervalle de confiance et de ne pas les voir comme un simple point. Deuxième idée de base sur les prévisions, plus on va être nombreux à faire une prévision et plus elle va être juste. En matière de prévision, il y a un phénomène tout à fait intéressant qui s'appelle la sagesse des foules, qui est que quand on va prendre la moyenne d'un grand nombre de prévisions, on va tomber miraculeusement juste. Je vous en donne un exemple anecdotique mais frappant. Il y a quelques mois, quelques années maintenant, j'avais fait cette expérience de demander au lecteur de la newsletter Time to Sign Off dans laquelle j'écris toutes les semaines de deviner le nombre de personnes qui allaient voir un film pendant sa première semaine. C'était un film de Michel Blanc, mais peu importe. Évidemment, aucun des lecteurs de Time to Sign Off n'est un expert en prévision du nombre d'entrées d'un film. En tout cas, je ne crois pas. Et même les experts dans ce domaine-là ont beaucoup de mal. C'est très, très, très difficile de prévoir le nombre d'entrées d'un film. Quand je prenais simplement la moyenne des prévisions de quelques dizaines de milliers de personnes qui n'avaient aucune idée de la bonne réponse, la moyenne de ces prévisions était juste à, je crois, quelques pourcents près. La réponse est dans le livre. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve régulièrement sur des tas de choses. Quand on doit faire une prévision, demander à beaucoup de gens de faire cette prévision et en faire la moyenne est une méthode extraordinairement efficace. Pour les directeurs commerciaux qui nous écoutent, ça a une application pratique immédiate. Si vous voulez savoir, par exemple, combien un nouveau produit fera de vente, la meilleure méthode et de loin, c'est de présenter ce produit à votre force de vente et de demander à chacun des membres de la force de vente de faire une estimation, dont anonymement, si possible, de manière à ce que personne n'apparaisse, que personne ne se dise « je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure qui dit que le produit va se planter ». Donc, demandez aux gens de faire une prévision anonymement, faites la moyenne de ces prévisions anonymes et vous aurez une estimation très fiable. Pas parfaite, bien sûr, puisque personne ne peut prévoir l'avenir avec certitude, même pas la sagesse des foules, mais bien meilleure que la réponse de chacun des individus qui composent cette foule. Ça, c'est quelque chose de très puissant que très peu de gens font, parce qu'en réalité, très peu de gens veulent vraiment une prévision. La plupart des gens, quand ils font une prévision, en fait, cherchent en réalité à fixer un objectif. Si ce qu'on cherche à faire, c'est à fixer un objectif, ce n'est pas la bonne méthode, parce que là, ce que vous allez avoir, c'est une vraie prévision. Si vous voulez vraiment savoir ce qui a des chances de se produire, indépendamment de votre volontarisme managérial, utilisez la sagesse des foules. Si ce que vous voulez, c'est fixer un objectif, fixez un objectif. Écoute, encore un conseil très pragmatique. Alors, quand on est leader, tu donnes le conseil de faire travailler son équipe, de demander à tous ses collaborateurs de faire des prévisions. On voit que dans le leadership, on a souvent de la fierté associée, de l'expérience, parfois des certitudes, et donc souvent un manque d'humilité. On l'a vu dans la gestion de la crise actuelle. finalement, est-ce qu'à l'aune de tes recherches, tu as des conseils à donner pour un leader ? Comment est-ce que le leadership doit se transformer dans un environnement incertain comme celui qu'on est en train de vivre ? Alors, l'environnement dans lequel on est, l'environnement incertain, met en fait en évidence, j'illustre le biais de confirmation en disant ça d'ailleurs, met en évidence ce que j'essaye d'expliquer depuis quelques livres sur le sujet du leadership, qui est qu'un leader ne correspond pas et correspond de moins en moins dans un monde incertain au cliché du leader. Le cliché du leader, comme le dit un chercheur que j'aime bien et qui s'appelle Gary Klein que je cite longuement, notre cliché du leader c'est John Wayne. C'est le cow-boy sûr de lui, sur son cheval qui dit je sais où on va et vous allez me suivre. Et on a tous envie de suivre John Wayne. On a tous envie de suivre le cow-boy. On a tous envie de suivre quelqu'un qui ne connaît pas le doute. C'est naturel de se dire ah ouais, il a l'air de savoir ce qu'il fait et de s'en remettre à lui. Donc en fait, la tentation pour ceux qui doivent suivre un leader et la tentation pour le leader qui veut que les gens le suivent, c'est de se comporter comme John Wayne et d'afficher la certitude, d'afficher une grande confiance en lui. La limite de ce modèle, c'est que dans une période d'incertitude, en fait, John Wayne va souvent se tromper. Il va souvent nous emmener dans une direction où on va s'apercevoir qu'en fait, c'était pas la bonne direction. Et là, je m'appuie un peu sur l'actualité pour illustrer ça, mais contraster par exemple le style de leadership de nos dirigeants français avec celui d'un certain nombre de dirigeants et en particulier de dirigeantes étrangères. Regardez comment en France, quand on nous a parlé de la crise du Covid, on a vu apparaître nos dirigeants sur fond de drapeaux qui flottent au vent, de marseillaises, de dorures, et nos dirigeants nous dire le déconfinement aura lieu à telle date, demain il y aura des jours meilleurs et après il y aura des jours heureux. Ça, c'est le modèle John Wayne. Je sais de quoi l'avenir sera fait et vous attendez de moi que je vous rassure et que je vous dise de quoi l'avenir sera fait, vous attendez de moi que j'affiche de la certitude, vous attendez de moi que je sois jupitérien, je vais être jupitérien. La plupart de nos dirigeants d'entreprise, je ne jette pas du tout la pierre à Macron en disant ça, la plupart de nos dirigeants d'entreprise sont sur le même modèle, ils sont jupitériens, ils pensent que leur rôle et leurs équipes ont tendance à penser, à leur renvoyer le message qu'elles attendent d'eux de la certitude, de la vision et de la réassurance. Contrastez ça avec par exemple Angela Merkel ou avec la première ministre néo-zélandaise qui s'appelle Jacinta Arden ou avec une autre dirigeante tout à fait étonnante dans cette crise qui est la gouverneure de Rhode Island qui s'appelle Gina Raimondo. Lisez les déclarations de ces trois femmes, elles sont tout à fait intéressantes. Gina Raimondo par exemple dit notre rôle dans une crise comme ça c'est pas de prendre les bonnes décisions parce qu'il n'y en a pas, c'est de prendre les moins mauvaises décisions possibles. Et c'est pas d'être sûr de ce qu'on raconte parce qu'en fait on est sûr que d'une chose c'est qu'on va se tromper. Tout ce que je peux vous promettre c'est que quand je vais m'apercevoir que je me serai trompé je rectifierai le tir sur la base des faits aussi vite que possible. Ça c'est un discours auquel on n'est pas tellement habitué de la part de dirigeants qu'ils soient politiques ou manageriaux et je trouve que c'est un discours qui a à la fois beaucoup plus d'humilité beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de crédibilité dans une période d'incertitude que celui qui fait semblant de savoir où on va alors qu'en fait il est comme tout le monde il navigue à vue. Vous prenez l'exemple d'Angela Merkel quand elle annonce le déconfinement elle ne dit pas le déconfinement aura lieu à telle date elle dit on va piloter le R le taux de reproduction du virus s'il est à 1,1 on aura un problème à telle date s'il est à 1,2 on aura un problème à telle date s'il est à 1,3 on aura un problème à telle date et ça ça dépend de vous et de votre comportement. En disant ça ce qu'elle dit c'est on vit dans un monde d'incertitude je reconnais qu'il y a plusieurs scénarios pour l'avenir exactement comme quand on doit formuler une prévision on devrait avoir plusieurs scénarios Angela Merkel donne l'exemple de ça elle formule plusieurs scénarios et au passage elle dit deux choses importantes elle dit le choix entre ces scénarios dépend d'une base scientifique on va mesurer ce R c'est pas une question d'opinion ou de jugement et elle dit ça dépend de vous je vous demande pas d'avoir confiance en moi je vous demande d'avoir confiance en vous donc le style de leadership tous ces exemples pour dire une chose simple le style de leadership qui me paraît le plus adapté en général à un monde incertain et il n'a jamais été aussi incertain qu'aujourd'hui mais il l'est de manière générale le style de leadership qui me paraît le plus adapté à un monde incertain c'est un style de leadership dans lequel entre plus d'humilité et plus de reconnaissance et d'admission de l'incertitude que ne l'ont la plupart de nos dirigeants Écoute merci pour cette pour cette analyse effectivement on aimerait on aimerait bien avoir souvent des leaders qui soient qui aient moins de certitude alors pour pour reprendre un thème un peu plus léger que tu adresses dans ton livre et comme comme dernière question avant de avant de de résumer à l'heure de on est tous sur Zoom sur Google Meet tous en réunion virtuelle comment faut-il s'habiller Olivier est-ce que tu peux nous donner des recettes d'élégance alors d'abord il y a un des auteurs que je suis beaucoup qui s'appelle Adam Grand qui disait c'est formidable ce confinement ça me permet de gagner au moins deux minutes chaque matin en mettant pas de pantalon alors je ne sais pas si vous êtes tous dans le même cas qu'Adam Grand à ne pas porter de pantalon mais visiblement ça permet de gagner du temps nous ne descendrons pas la caméra nous ne descendrons pas la caméra l'étude à laquelle tu fais allusion et que je raconte en en souriant un peu parce que ça permet d'illustrer que dans la recherche en management il y a aussi des choses qui sont un petit peu amusantes c'est une étude sur est-ce que effectivement la vie fait le moine est-ce qu'on est plus convaincant quand on est habillé de certaines manières que quand on est habillé d'une autre manière et en fait la recherche montre que oui la vie fait le moine si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux il faut avoir l'air sérieux alors on a tous ajusté nos standards de ce que c'est que d'avoir l'air sérieux mais enfin même en vidéoconférence il y a des looks qui ont l'air plus sérieux que d'autres et il y a des habits qui font plus le moine et c'est beaucoup plus vrai bien sûr dans la vraie vie que ça ne l'est en vidéoconférence parce qu'on en voit beaucoup plus de signaux non-verbaux en trois dimensions qu'en deux la vie fait le moine la vie fait le moine de manière intéressante et parfois de manière paradoxale et l'étude dont je parle montre une chose amusante qui est que au-delà d'un certain niveau de transgression ne pas porter la vie du moine vous permet de gagner en crédibilité ce que je veux dire par là c'est que quand vous vous affranchissez des codes qu'on attend de vous en général c'est pas bon signe mais si vous le faites vraiment très franchement ça peut vous permettre de gagner encore plus en crédibilité parce que les gens vont se dire oulala s'il ose se comporter comme ça s'il peut se permettre de se comporter comme ça c'est qu'il doit être vraiment formidable quand Mark Zuckerberg qui fait son IPO pour Facebook se présente en t-shirt les gens se disent normalement on n'investirait pas d'argent dans une start-up dont le PDG est en t-shirt mais là quand même pour que le gars se permette de faire un truc aussi énorme que d'être en t-shirt pour lever de l'argent au moment de son IPO c'est que quand même ça doit être une start-up à ne pas manquer l'exemple étudié par les profs dont je rapporte l'étude c'est ce qu'ils appellent l'effet basket rouge c'est une prof d'université qui normalement fait ses présentations très bien habillée et qui un jour fait le test de faire sa présentation en jogging et en basket rouge et l'évaluation qu'en font les étudiants est meilleure parce que les étudiants se disent si cette prof peut se permettre de s'affranchir comme ça de toutes les conventions et de tous les clichés qu'on a sur les profs c'est qu'elle doit être vraiment une chercheuse extraordinaire donc tout ça pour dire qu'il y a parfois des conclusions paradoxales en pratique la conclusion qu'on peut en tirer dans la plupart de nos vies professionnelles c'est quand même que s'habiller pour le rôle vous êtes à être un bon acteur en tout cas moi ce que je remarque Olivier c'est que par rapport à l'époque où tu dirigeais la pratique stratégie de maquillage au niveau mondial ton look est devenu beaucoup plus moderne beaucoup plus sexy mais j'avais le look du consultant j'avais le look du consultant et maintenant j'ai le look du prof je ne fais qu'appliquer la recommandation que je viens de résumer Olivier on arrive à la fin de cet entretien est-ce que tu aurais quelques conseils à donner un directeur commercial pour les prochains mois pour boucler cet échange le conseil c'est difficile de donner des conseils génériques à des gens qu'on ne connait pas et donc ce n'est pas tant un conseil qu'une inspiration si on peut dire je crois qu'on attend des dirigeants par les temps qui courent ce que je disais un peu plus tôt en termes d'humilité et d'admission de l'incertitude mais on en attend aussi une chose qu'on a toujours attendue et qui n'est pas contradictoire qui est beaucoup d'optimisme de confiance et de volontarisme on est tous dans une situation où il faut qu'on fasse repartir nos équipes nos entreprises nos écoles dans mon cas nos familles notre économie et tout ça ne va se produire que si on sort de chez nous si on retourne faire des courses si on repart voir nos clients et si on recommence à prendre des risques à entreprendre et à gagner et donc le message principal que j'ai pour tous les gens à qui je parle et j'espère que vous le partagez c'est que c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on est dans l'incertitude et qu'on reconnaît cette incertitude qu'il faut renoncer à être d'un grand volontarisme et d'une grande confiance dans l'avenir et d'un grand optimisme un immense merci pour ce message de conclusion on a bien sûr dans quelques idées bonus si vous voulez poursuivre cette réflexion chez vous bien sûr la première idée bonus c'est d'acheter dès demain le livre vous allez redécouvrir le management d'Olivier 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions 10 d'entre vous qui se sont inscrits seront tirés au sort ce soir et le recevront et le recevront gratuitement deuxième livre vous allez commettre une terrible erreur grand prix 2019 HEC Paris une mine d'informations sur les biais cognitifs un autre livre passionnant d'Olivier publié il y a quelques temps sur la méthode des grands cabinets de conseil pour résoudre des problèmes structurels et puis dont la traduction française paraîtra pour ceux que ça intéresse éventuellement dont la traduction française paraîtra en janvier voilà donc si vous voulez être aussi bon que les consultants de McKinsey pour votre organisation acheter dès janvier la traduction française de Cracked It une extraordinaire conférence d'Olivier qui est disponible sur Youtube vous l'aurez dans le document qu'on vous enverra après la conférence sur la prise de décision et les biais cognitifs dans la gestion de la crise par les hommes politiques et par les scientifiques et puis deux TED Talk deux TED Talk The Paradox of Choice de Barry Schwartz et puis le prix Nobel d'Anne Arielli How in Control of Our Own Decisions qui date déjà d'il y a 10 ou 12 ans mais qui est aussi également passionnant voilà la semaine prochaine non ça pardon c'est dans 15 jours nous aurons l'occasion d'accueillir Olivier Basse qui écrit L'envie une stratégie quand l'enthousiasme stimule la performance d'entreprise voilà je voulais te remercier te remercier Olivier pour ce formidable ce formidable échange on avait jusqu'à aujourd'hui tous envie de suivre de suivre John Wayne maintenant on a tous envie de suivre tes bons conseils un grand merci ceux que qui veulent retourner à leur à leur travail peuvent retourner ça fait à peu près 30 minutes qu'on a commencé cet entretien et on va ouvrir maintenant les questions réponses vous pouvez poser vos questions directement dans l'interface de dans l'interface de chat de Gotou et Milard alors très intéressante question que pensez-vous de l'émergence des équipes autonomes des organisations opales la fameuse entreprise libérée Freedom Inc sans manager de l'excellent bouquin de Frédéric Lallou Reinventing Organizations est-ce que tu peux nous en dire un mot Olivier je peux je peux vous en dire un mot mais pas un mot aussi aussi qualifié que le frais Frédéric Lallou ou Isaac Getz parce que c'est pas ma spécialité je crois que c'est un domaine très intéressant d'études et d'expérimentation dans lequel comme souvent en management il y a beaucoup de choses assez différentes qui sont mélangées les unes avec les autres et beaucoup d'idées riches qui sont présentées parfois de manière un peu extrême alors le modèle extrême de l'entreprise libérée c'est-à-dire celle où il n'y a plus d'hierarchie etc je pense très franchement n'est pas applicable à l'immense majorité des organisations pour une foule de raisons qu'on peut déplorer d'ailleurs qui ne sont pas forcément des bonnes raisons mais enfin pragmatiquement n'est pas applicable est-ce qu'il y a là-dedans des idées qu'on peut prendre qu'on peut piocher pour les appliquer à beaucoup d'équipes oui bien sûr et beaucoup de ces idées sur l'utilisation du collectif et de l'intelligence collective et sur l'arbitrage entre les intelligences collectives de manière aussi démocratique que possible entre guillemets rejoignent celles que je développe pour ma part là où il y a une comment dire là où je suis plus prudent c'est que j'essaye de m'inscrire dans la logique des organisations telles qu'elles sont aujourd'hui et d'essayer d'aider les managers que vous êtes à faire fonctionner les organisations comme elles fonctionnent aujourd'hui et je n'ai pas l'ambition de transformer fondamentalement la structure des hiérarchies et les objectifs ultimes des organisations ce qui est une ambition louable mais qui me paraît pour ma part trop lointaine pour que j'ai l'espoir d'avoir un impact dessus ok j'ai une autre question comment s'assurer qu'on l'on promeut les bonnes personnes sans biais cognitif toute la question de l'évaluation on arrive là à mi-année beaucoup d'organisations commerciales organisent les revues semi-annuelles de performance comment est-ce qu'on s'assure qu'on fait les bons choix alors très vaste sujet sur lequel il y a énormément de recherches et des recherches qui gagneraient à être connues et dont j'essaye de parler dans mon livre parce qu'elles donnent des conclusions qui sont en fait assez orthogonales avec la pratique de la plupart des organisations comment s'assurer qu'on promeuve les bonnes personnes en fait il faut commencer par prendre conscience du fait que les évaluations qu'on fait sont généralement beaucoup moins objectifs qu'on ne le croit beaucoup moins ancrées dans la réalité qu'on ne le croit et beaucoup plus variables qu'on ne l'imagine pour le dire simplement quand un collaborateur reçoit une évaluation une note de performance alors quelquefois c'est un ABCD quelquefois c'est extraordinaire bon on peut mieux faire bref il y a toujours une forme de notation quand on analyse statistiquement cette note on peut dire en résumant beaucoup de choses compliquées en essayant de simplifier on peut dire que environ un quart de cette note correspond à la performance effective du collaborateur et les trois quarts correspondent à autre chose cette autre chose c'est est-ce que je suis tombé sur quelqu'un qui est indulgent ou pas c'est-à-dire quelqu'un qui note dur ou qui note généreux pour le dire simplement est-ce que je suis tombé sur quelqu'un qui m'aime bien ou qui m'aime pas c'est-à-dire l'interaction entre l'évaluateur et l'évalué bref et puis c'est l'humeur et simplement le hasard du moment où on fait l'évaluation il y a des jours où on est de bonne humeur des jours où on est de mauvaise humeur et ça a beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit donc en fait dans l'évaluation d'un collaborateur il y a trois quarts de choses qui n'ont rien à voir quand on le dit comme ça et pourtant c'est un résultat qui est confirmé avec des nuances avec des chiffres qui varient un peu avec des méthodes différentes mais qui est confirmé dans son principe par la masse écrasante des travaux sur l'évaluation qui ont été faites depuis un siècle et c'est là que c'est intéressant personne n'en tient compte c'est-à-dire que on continue de même qu'on continue à recruter nos collaborateurs en faisant des entretiens de recrutement alors qu'on sait qu'en fait ils sont très peu fiables et on va continuer à évaluer nos collaborateurs en utilisant des grilles d'évaluation alors qu'on sait que c'est très peu fiable parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait parce que ça nous arrange bien etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça ? Beaucoup de choses une chose en particulier qui est toute bête enfin qui est toute bête qui n'est pas simple à mettre en oeuvre mais qui est simple sur le principe c'est de ne pas avoir une évaluation annuelle ou semi-annuelle mais de multiplier les points d'évaluation à partir du moment où on dit qu'il entre dans l'évaluation une grande part d'aléatoire où c'est une réalité avec laquelle il faut composer et une grande part de biais plus on va avoir de gens différents qui vont évaluer la même personne et plus on va multiplier les occasions d'évaluer plus on va au passage rendre ces interactions fréquentes et donc donner aux gens l'occasion de s'améliorer sur la base du feedback qu'ils reçoivent et plus on va avoir une évaluation qui va être fiable et qui en plus va être utile parce qu'elle donnera du feedback quand on attend un an pour dire au fond cette année Roland ta performance a été bonne en fait à part se congratuler mutuellement en se disant et toi aussi Olivier tu as été un chef inspirant et merci d'être là ça va en fait pas servir à grand chose et c'est pas très fiable donc plus on va multiplier les occasions de feedback plus on va en faire des occasions de feedback et pas seulement d'évaluation et plus on va avoir amélioré la qualité du système d'évaluation mais c'est compliqué ça demande une refonte souvent assez radicale des systèmes d'évaluation à laquelle beaucoup d'entreprises se sont attelées depuis quelque temps mais qui n'est pas instantané c'est finalement ce qu'on avait chez McKinsey à la fin de chaque projet on avait un feedback à la fois de ses collègues et de son chef de projet pour avoir pour que le feedback soit vraiment utile et opérationnel c'était pas un mauvais système et ce qu'on nous disait toujours tu te souviens Roland à l'époque c'était n'attendez d'ailleurs pas à la fin du projet donner du feedback souvent et utiliser autant que possible les paramètres d'évaluation pour donner ce feedback de manière à ce qu'au moment où l'évaluation arrive ça ne soit finalement plus qu'une synthèse de tous les points de feedback qui ont été donnés et de toutes les améliorations qui ont été constatées entre temps ce qui revient à dire qu'on a agrégé un grand nombre de data points de points d'observation pour arriver à une synthèse qui est une moyenne exactement comme on a une meilleure prévision quand plein de personnes font la prévision et qu'on en fait la moyenne on va avoir une meilleure évaluation quand plusieurs personnes ou à défaut la même personne fait plusieurs évaluations d'un individu et qu'on en fait la moyenne j'ai une question un peu provocante d'un auditeur manager c'est décider avec 20% des informations les biais cognitifs ne sont-ils pas ce qui constitue l'intuition donc en fait est-ce que les biais cognitifs ce n'est pas ce qui fait notre savoir l'accumulation de notre savoir est-ce qu'il nous permet de prendre des décisions qui bonnes ou mauvaises ont le mérite d'exister c'est une très bonne question et en fait le vocabulaire n'est pas exactement celui-là mais l'idée est bonne nos biais cognitifs sont le revers de quelque chose qu'on appelle nos heuristiques les heuristiques c'est en fait les raccourcis qu'on prend pour prendre des décisions quand comme le dit notre participant on n'a pas toute l'information je prends un exemple très simpliste quand vous êtes un un homme des cavernes il y a 30 000 ans et que vous avez vu quelqu'un qui a mangé un petit fruit rouge et qui est tombé malade vous allez en tirer la conclusion que ce fruit rouge rend malade et qu'il faut l'éviter c'est une heuristique c'est un raccourci que vous prenez et qui en fait n'est probablement pas une mauvaise idée parce que vous n'aurez pas de faim en évitant ce fruit rouge là et vous éviterez de prendre un risque inutile donc voilà comment est-ce qu'on résolve je ferai un exemple vraiment simpliste mais c'est pour illustrer le principe de l'heuristique quand on n'a pas toutes les informations quand on est un homme des cavernes et qu'on n'a pas pu faire une étude quantitative sur tous les fruits rouges possibles et comprendre que parmi les fruits rouges il y en a qui sont toxiques et d'autres qui ne le sont pas et bien on va prendre un raccourci ce qu'on appelle une heuristique qui va nous donner une règle de décision qui au moins nous évite les pires erreurs nous évite de manger le fruit toxique ça c'est ce qu'on va appeler notre intuition et notre intuition comme cet exemple illustre va nous donner de bons résultats ou des résultats qui sont écologiquement valides comme le montre cet exemple qui sont utiles du point de vue de l'évolution dans un grand nombre de cas est-ce qu'on est obligé de prendre des décisions aussi primitives que ça est-ce qu'on est obligé de s'en remettre à son intuition alors qu'en fait on a des faits en fait dire qu'on décide avec 20% des éléments et que les 80% ne sont pas disponibles c'est quelquefois vrai mais c'est pas une fatalité et quand on fait appel à son intuition c'est généralement parce qu'on n'a pas été chercher autant de faits qu'on pourrait ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher tous les faits nécessaires il y a des moments où le jeu n'en veut pas la chandelle mais l'expérience suggère et l'étude suggère qu'il y a beaucoup de situations où on pourrait aller chercher plus de faits pour prendre des décisions plus rationnelles l'intuition va nous conduire souvent à prendre de bonnes décisions encore une fois comme dans cet exemple mais également comme dans cet exemple à prendre aussi beaucoup de mauvaises décisions et là je vous raconte un exemple justement dans l'histoire de l'évolution quand les archéologues sont allés explorer le Groenland où il y a eu une civilisation à partir du à partir du viking à partir je crois du 10e siècle ils sont aperçus qu'au Groenland les gens sont tous morts de faim alors que les gens qui s'étaient installés en Islande à peu près au même moment ne sont pas morts de faim et quand ils sont allés chercher dans les restes des repas des habitants du Groenland au 11e siècle ils ont trouvé une chose étonnante ou plutôt ils n'ont pas trouvé une chose étonnante ils n'ont pas trouvé d'arène de poisson les habitants du Groenland sont morts de faim au milieu de l'océan le plus poissonné du monde parce que l'un d'entre eux sans doute un jour avait dit le poisson ça rend malade alors c'était peut-être un interdit religieux c'était peut-être une croyance comme celle dont je vous parlais sur mon exemple des fruits rouges tout à l'heure mais quelqu'un avait eu cette intuition et en avait fait une règle qui était que en fait il ne faut pas manger de poisson et voilà comment la civilisation du Groenland s'est effondrée c'est une histoire qui est racontée dans Effondrement de Jared Diamond pour ceux que ça intéresse qui est un livre extraordinaire voilà comment les habitants du Groenland sont morts de faim en utilisant leur intuition beaucoup de nos entreprises fonctionnent comme ça beaucoup de nos entreprises et beaucoup de nos dirigeants fonctionnent sur des idées acquises qui sont considérées comme des intuitions basées sur l'expérience qui ont historiquement été vraies et qu'on ne remet plus jamais en question parce que justement on fait confiance à nos intuitions ce que je vous invite à faire à travers les différents exemples dont je parle dans mes livres c'est à remettre en cause ces intuitions en allant chercher autant que possible des données scientifiques qui vont vous dire que non tous les poissons ne sont pas toxiques non tous les fruits rouges ne vous feront pas mourir et non votre intuition n'a pas toujours raison même si souvent elle est bonne très bien et donc les solutions sont à portée de main parfois autre question que pensez-vous de la méthodologie agile qui s'étend maintenant en dehors de l'IT principalement sur la prise de décision alors la méthode il y a là aussi comme dans l'exemple de l'entreprise libérée il y a des termes comme agile derrière lesquels on met beaucoup de choses et qui sont souvent comme c'est le lot des idées managérielles qui ont du succès réduits à des caricatures ou à des choses un peu simplistes il y a dans la méthodologie agile énormément de choses qui sont inspirées par les mêmes idées que celles dont je parle ici et en particulier par le souci d'éviter les biais cognitifs je prends un exemple une des techniques agiles c'est les prévisions Scrum les prévisions de Scrum Poker comme on dit ou si vous êtes par exemple une équipe de développement informatique qui utilise une méthode agile de développement quand vous devez évaluer le temps que va prendre un projet de développement particulier au lieu qu'il y en ait un qui dise ouais moi je pense que ça va prendre une semaine et puis le suivant autour de la table dit une semaine t'es sûr non moi je pense que c'est plutôt deux semaines et puis le troisième dit ouais peut-être une semaine et demie et à la fin on va arriver à une semaine et demie ça c'est la manière dont se passe la plupart de nos réunions où on essaye de se mettre d'accord sur quelque chose en fait la méthode agile en l'occurrence va consister à prendre des cartes des cartes à jouer et chacun va prendre la carte sur laquelle il y a le chiffre qui lui paraît le meilleur et on va tous retourner nos cartes en même temps et là on va s'apercevoir que le premier pensait effectivement une semaine et le deuxième s'il n'avait pas entendu le premier il pensait pas deux semaines il pensait huit semaines et le troisième s'il n'avait pas entendu les deux premiers il pensait pas une semaine et demie il pensait quatre semaines et quand on va prendre la moyenne de toutes ces cartes on va s'apercevoir qu'en fait la moyenne c'est encore mon exemple de la prévision de tout à l'heure la moyenne est à cinq semaines et pas à une semaine et demie et on va avoir une bien meilleure prévision que si on n'avait pas utilisé cette méthode ça c'est un exemple de méthode agile qui est explicitement conçue pour lutter contre un biais en l'occurrence le groupthink la pensée de groupe qui est la tendance des membres d'un groupe à s'influencer les uns les autres et à polluer les jugements qu'ils ont les uns les autres et contre laquelle on peut lutter en s'assurant de l'indépendance des jugements il y a des tas d'autres méthodes agiles qui s'inspirent du même genre de principe et qui sont extraordinairement utiles et dont je parle par ailleurs dans vous allez commettre une terrible erreur et dans une moindre mesure dont vous allez redécouvrir le management alors peut-être une dernière question que pensez-vous du modèle de leadership servant leader de Greenleaf ne serait-il pas d'actualité nous avons parmi nos lecteurs beaucoup de lecteurs de livres de management et je m'en félicite parce que si tout le monde lisait autant de livres de management que nos 886 auditeurs le gap entre la théorie et la pratique dont je parle dans mon dernier livre n'existerait pas donc le modèle de servant leadership dont on parle et qui est peut-être pas familier à tout le monde c'est l'idée qu'un manager doit se mettre au service de ses équipes et qu'un manager est là pour aider ses équipes à donner le meilleur d'elle-même et à révéler leur talent et c'est un modèle que pour ma part j'aime beaucoup tu te souviens Roland que c'était le modèle qui était explicitement mis en évidence chez McKinsey comme étant le rôle d'un manager vis-à-vis de ses équipes le rôle d'un partenaire vis-à-vis de ses managers donc c'est un modèle qui consiste à dire si on a fait les bons choix si on s'est entouré de collaborateurs en qui on a confiance et dont on pense qu'ils ont un grand potentiel le rôle du manager est de leur permettre de se révéler de se développer de prendre les meilleures décisions possibles pour ça de les challenger de les stimuler de ne pas les laisser tout seuls et de ne pas les laisser dans le vide mais au fond d'être dans l'état d'esprit c'est plus un état d'esprit qu'autre chose c'est pas une méthode c'est plus un état d'esprit d'être dans l'état d'esprit qu'on est au service de ses équipes et non pas le contraire on peut même le pousser un peu plus loin en se disant que les équipes quand ce sont des équipes commerciales sont au service de leurs clients et pas le contraire et que comme le dit un autre livre qui s'appelle Renverser la pyramide on devrait mettre le client au sommet la pyramide les commerciaux juste en dessous les managers de ces commerciaux encore en dessous et le PDG tout en bas de la pyramide là où au fond il est au service de tous les autres pour les aider à atteindre leurs objectifs qui sont de servir les clients et en dessous du PDG les chercheurs en management pour soutenir leurs réflexions en dessous des PDG les actionnaires les actionnaires et en dessous les actionnaires les chercheurs en management Olivier un immense merci pour cet entretien passionnant on a navigué dans nos biais cognitifs dans la psychologie de groupe dans nos prises de décisions quotidiennes dans des conseils très très pratiques c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui à tous je vous recommande très chaleureusement le bouquin d'Olivier Siboli vous allez redécouvrir le management et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine la semaine prochaine on aura l'occasion de recevoir Alexia de Bernardi qui a écrit un bouquin qui s'appelle moteur d'engagement merci à tous de votre fidélité merci et bravo pour vos questions toujours très pertinentes et à très bientôt dans les masterclass de l'excellence commerciale merci à tous merci à tous